Bonjour, je m'appelle Marc-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Wizard et dans cette vidéo, je vous montre ce que j'apporte dans ma valise pour mon voyage solo de juin 2022. Alors, vous avez bien lu dans le titre « Je pars à Disney seule ». Donc, ce voyage était un peu imprévu puisque j'ai déjà un voyage de bouquet à Disney plus tard, durant l'été. Donc, j'ai décidé de prolonger mon voyage et de partir pendant 5 nuits seule à Disney. Donc, je vais prendre un vol de Québec pour me rendre à Orlando. Alors, si vous écoutez cette vidéo, je suis déjà à Disney ou même je suis déjà de retour. Alors, c'est un peu différent avec le temps de tournage de la vidéo et de mes voyages. Si vous voulez suivre en direct mes voyages, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Donc, allez dans la description pour voir mes comptes, des réseaux sociaux et je suis également sur TikTok si cela vous intéresse. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un voyage solo ? Eh bien, c'est un défi personnel puisque je vais tout le temps à Disney, soit avec de la famille ou des connaissances. Donc, j'ai décidé d'y aller moi-même seule pour la première fois, pour 5 nuits. C'est un voyage où est-ce que j'ai décidé de dépenser un peu moins pour l'hôtel. Alors, je vais dans le All Stars puisque lorsqu'on est seule, on doit assumer les frais d'hébergement soi-même. Alors, c'est pour ça que j'ai un peu réduit la facture. Et j'ai également un habit Passo 2 sur ma chambre. Alors, c'est revenu environ à 146$ par nuit pour seulement un adulte au All Star Music. Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer ce que j'apporte avec moi pour un voyage solo dans ma valise. Par contre, contrairement à la dernière fois, je n'ai pas vous montré tous les items que j'apporte comme j'ai fait. Je vais vous montrer comment ils sont placés dans ma valise et vous dire un peu les trucs que j'apporte avec moi. Alors, sans plus tarder, débutons le pack with me de ce que j'apporte dans ma valise à Disney Voyage Solo. Alors, pour ce voyage, j'ai opté pour une valise différente puisque vu que je suis seule, c'est moi qui dois s'occuper du bucket de popcorn. Alors, si vous ne savez pas à Disney, vous pouvez vous acheter un bucket de popcorn pour environ 12$. Et ensuite, les refills sont 2,25$. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, je l'apporte avec moi. Alors, je flippe ma caméra et je vous montre ce que j'ai dans ma valise. Donc, voici la valise en question. Donc, pourquoi je l'ai choisie? C'est puisqu'elle a quand même une bonne profondeur. Donc, je peux amener le bucket de popcorn. Et vraiment, tous mes trucs sont vraiment bien organisés. Donc, j'ai 5 chandails, mon pyjama, j'ai une camisole de plus, des leggings. Ici, j'ai des magic bands supplémentaires. J'apporte ma pompe. Là, ça, c'est parce qu'à mon dernier voyage, j'avais des difficultés respiratoires avec l'humidité. Donc, je me prenais une petite pompe avant de me coucher et ça allait super bien. Vous allez rire de moi, là. Mais j'apporte un fil HDMI. Donc, la raison pourquoi j'apporte un fil HDMI, c'est que ce que j'ai appris dans mon voyage du mois de mai, c'est que les télés ne sont pas nécessairement intelligentes dans tous les hôtels de Disney. Et pour ce voyage, je vais avoir mon ordinateur avec moi pour pouvoir travailler à distance. Donc, j'apporte un fil HDMI pour connecter mon ordinateur à la télévision, pour écouter des films si jamais il pleut ou je n'ai rien à faire et je veux écouter un film. Donc, c'est toujours mieux en grand écran que sur un ordinateur. C'est pour ça le fil HDMI. Donc, ensuite, j'ai un savon ici et je vais aussi mettre ma trousse de maquillage et mes pinceaux là. J'apporte un livre supplémentaire juste parce que le livre que j'ai débuté pour l'avion, il est quand même entamé. Alors, j'amène un autre livre pour lire sur le bord de la piscine. Vous vous demandez, voyons, pourquoi tu apportes du scotch tape avec toi? Donc, du ruban collant, c'est puisque j'ai décidé d'apporter des décorations pour les fenêtres. Alors, ici, j'ai des décorations de fêtes que je vais accrocher dans ma fenêtre en plus des masques pour le visage si jamais je veux faire un petit sleepover. Ma brosse à dents, un sac pour la piscine et des lingettes démaquillantes. Donc, si vous êtes fan de Disney, il y a de plus certains bouts, vous savez que les gens adorent décorer leur fenêtre à Disney. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans un party store, donc un magasin à décoration de fêtes. J'achète des trucs qui n'ont pas écrit bonne fête, mais qui est quand même neutre de Disney. Et je les colle dans ma fenêtre et ça s'enlève très facilement. Donc, j'adore faire ça puisque c'est un petit peu de la magie à l'hôtel. Et je reçois toujours des questions des visiteurs. Pourquoi est-ce que j'ai des décors dans ma fenêtre? Est-ce que c'est l'hôtel qui a fait ça? Non, c'est moi et beaucoup d'autres fans de Disney prennent cette initiative. Alors, si vous voulez embarquer dans cette petite tradition, je vous invite à faire de même. Donc, je poursuis à ce qu'il y a dans ma valise. Donc, ensuite, voici des sandales que j'apporte qui sont quand même pas trop épaisses. Et en dessous, bon, dans un sac, j'ai ma paire d'espadrilles et elle est placée pour vraiment être embriquée. Des bosses sont à l'intérieur de mon espadrille pour sauver de l'espace. Dans mon boquette, j'ai maillot de bain, sous-vêtements, top de sport, robe de piscine, des pinces supplémentaires. Donc, ça ressemble à ça, ce qu'il y a ici. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mes pochettes sur le dessus de ma valise. Oh my God! Donc, ici, dans cette pochette-là, j'apporte trois paires d'oeils de mini déodorant, brosse à cheveux, tu sais, des petits trucs comme ça. Et j'aime bien amener, voyons, j'aime bien amener des lumières LED comme ça pour pouvoir illuminer ma fenêtre de chambre encore une fois. Et dans la pochette, ici, j'apporte des masques supplémentaires. Dans les transports en commun, j'aime encore porter des masques. Donc, je vais les porter et selon mon jugement et la foule, je vais porter des masques à Disney. Donc, c'est mon choix personnel, même si ce n'est pas obligatoire au moment de filmer cette vidéo. Et ensuite, j'apporte des sandales de piscine, ici, qui peuvent être mouillées. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même beaucoup de trucs. Et je vais également avoir un sac à dos avec mon carry-on dans l'avion. Donc, si vous voulez savoir ce que j'apporte dans les parcs thématiques, il y aura un lien dans la description vers cette vidéo. Et dans ce sac-là, je vais avoir mon ordinateur, évidemment, beaucoup de collations et des petits trucs que je n'ai pas pu mettre dans ma valise. Donc, ça ressemble à ça. J'apporte peu de choses, puisque je suis là 5 nuits. Donc, vraiment pas besoin d'autant de trucs que mon voyage du mois de mai. Donc, c'est tout. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'apporte. J'ai l'impression que j'ai vraiment l'essentiel. Et tout ce qui est mes liquides, crème solaire, etc. sera dans mon sac à dos, puisque je ne veux pas mettre ça dans ma valise. Alors, c'est tout pour ce que j'apporte dans ma valise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et la trouvée utile. Si c'est le cas, laissez un thumbs up et laissez en commentaire ce que vous aimez apporter à Disney que j'ai peut-être oublié de mettre dans ma valise. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne, puisque ça va mal grandement. Et on se dit à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501